Une adaptation pour The Avengers, le plein d'infos sur Sorcering pour PS3 Move, Beyond Good and Evil 2 toujours en développement. Salut à tous, c'est Le Clique du Jour. The Avengers est le film qui cartonne en ce moment, déjà largement rentabilisé en salle lors de ses 3 premiers jours d'exploitation aux Etats-Unis, il a même battu le record historique des recettes pour un premier week-end. Mais bien sûr, The Avengers, c'est avant tout un univers très riche de héros de BD qui se prêterait sans aucun problème à une adaptation vidéoludique. Le tout récent succès en salle a donné des idées à Marvel qui aurait confié le développement de The Avengers Battle for the Earth à Ubisoft. Détail étonnant, c'est un autre studio au THQ qui avait été à l'origine de cette adaptation, mais le projet avait été finalement abandonné. On attend donc avec impatience cette possible sortie qui nous permettrait de réunir les super-héros de Marvel pour sauver la Terre. Et bien sûr, cela pourrait être aussi un moyen d'enfiler la tenue de Thor et de le venger de la petite baffe qu'il reçoit de la part de Hulk dans le film. Ça va lui faire mal. Si vous pensiez que jeter des sorts nécessitait une vraie baguette magique, il n'en est rien. Une manette PS Move vous suffit. Et oui, dans un mois, vous pourrez vous aussi vous prendre pour un vrai sorcier. Mais attention, ce n'est valable que devant votre PS3. Présenté en 2010 comme l'un des jeux phares exploitant la manette à détection de mouvements de la console de Sony, Sorcery vous met dans la peau de Finn, jeune apprenti sorcier qui va devoir apprendre à manier les pouvoirs de sa baguette magique. Il devra ainsi affronter la reine cauchemar, vaincre les trolls et les gobelins et trouver le roi endormi et protéger la Terre des âmes errantes. Très joli programme. Venez faire le plein d'infos sur l'univers féerique de Sorcery avant la sortie du jeu le 23 mai. Le lien est sous la vidéo. Be in Gooden Evil est un jeu où se croisent action et aventure qui avait connu un succès d'estime à sa sortie sur PC il y a près de 10 ans avant de venir fricoter avec la PS2, la Gamecube et la première Xbox. Imaginé par Michel Ancel, le papa de Rayman et développé par Ubisoft Montpellier, l'aventure de Jade pour sauver sa planète avait fait espérer une suite qui avait finalement été annoncée en 2008. Mais depuis plus de nouvelles lors du récent Toulouse Game Show, Michel Ancel a toutefois confirmé que le projet était toujours en cours de développement. Il a indiqué que cette suite serait dédiée aux consoles next-gen uniquement car cette suite était très ambitieuse et seule une machine surpuissante pourrait lui rendre grâce. Pas encore de date et encore moins de plateformes annoncées mais du côté de Montpellier, ça doit travailler dur sur le projet. La délie du jour est pour toute l'équipe de JVcraft, le serveur Minecraft créé par la communauté de jeuxvideo.com qui est lancée aujourd'hui. Tous les fans de jeuxvideo.com et de Minecraft sont invités donc à venir. Le clic c'est fini pour aujourd'hui, prochain numéro mercredi. En attendant, je vais bien.